et on va passer aux diverses donc j'ai trois gourdes déjà ce qui est chiant avec les gourdes franchement c'est faut les nettoyer autrement ça devient visqueux à l'intérieur avec la chaleur tu as aussi un goût de plastique quand tu bois avec l'eau franchement c'est pas super super à choix aujourd'hui si j'avais su j'aurais changé le porte bidon que tu peux mettre en fait sur le le vélo et j'ai remis des bouteilles d'un litre et demi en plastique et après tu jettes c'est franchement beaucoup plus pratique que les gourdes le gel autant dire je me suis coiffé je crois deux fois le casque je roule toujours avec toujours la plupart des accidents ils se font pas en ville c'est souvent quand tu es perdu paumé c'est là que tu as les accidents donc franchement si vous faites un voyage mettez le casque les lunettes pas des lunettes achetées dans un marché à 2 francs parce que les mauvaises protections lunettes il y en a beaucoup faut vraiment prendre un truc stable et un peu plus qui protège un peu l'arrière des yeux parce qu'il y a pas mal de vent avec des fois avec la vitesse qui vient et ça ça permet de ne pas avoir du vent dans les yeux moi je suis très très sensible et je pleure en fait vraiment ça me fait pleurer le vent ma bouteille de porte de novembre de mon sponsor de chez la maison jia pour faire des photos à des endroits cool là dedans tu as tout ce qui est survie mon passeport mon carnet de vaccination et visa mes validations d'entrée dans le pays un dessin qu'on m'a offert c'est le fils d'un imam qui va faire un dessin il m'a appelé bike man voilà c'est des petits souvenirs aussi que je garde avec moi les trucs très important ça c'est toujours dans la sacoche avant avec moi que je prends chaque fois que je lâche le vélo quelque part dans la sacoche avant aussi j'ai des cailloux c'est au cas où il y a des chiens qui m'attaquent avoir quelque chose des fois juste le fait de faire ça permet que le chien se stoppe parce qu'il sait il a déjà été caillassé et à place de faire semblant je préfère en avoir quelques-uns j'en ai cinq ou six briquet toujours aussi dans la sacoche avant un second briquet qui se charge en fait avec l'électricité tu l'ouvre et il chauffe en fait il n'y a plus de batterie je dois le recharger donc tu vois tu le recharges avec la batterie ça te permet au cas où c'est ta cour d'essence de toujours avoir quelque chose pour chauffer ensuite j'ai mon lance flammes ouais en fait c'est de là sont toujours à côté c'est ben au cas où on m'attaque des chiens des animaux ils ont peur du feu donc je fais ça voilà et j'ai besoin une fois de m'en servir contre des chats qui tournaient autour de ma tente mon couteau suisse je dors aussi toujours avec c'est le couteau de l'armée celui là ce qu'on t'offre quand tu deviens un recruté représente brognons beach ça et le filtre à eau au cas où ces deux choses j'ai reçu vraiment beaucoup de choses du déstockage militaire de sion je les remercie infiniment c'était mes tout premiers sponsors et je leur fais juste une petite parenthèse par rapport à ça c'est que vraiment le déstockage militaire de sion m'a donné vraiment beaucoup de d'espoir dans ce projet parce qu'ils ont été vraiment très très cool quand je venais juste déjà faire la recherche de matériel romain le gérant de sion il m'a fait je ferai un truc pour toi et avant même que je commence la recherche de sponsoring et franchement ça m'a boosté dans le projet vraiment grosse grosse dédicace au déstockage militaire de sion crème solaire et un stylo donc le filtre à eau franchement j'en ai presque pas eu besoin pour l'instant mais je pense que je vais arriver justement dans les pays mais actuellement où j'en ai besoin j'avais déjà montré comment il fonctionnait dans la vidéo de 24 heures avec un cyclonomade c'est très très simple tu mets le son embout dans la flotte que tu as envie de purifier et juste tu pompes juste tu pompes et ça redescend par là ça va très très vite et il a une très très longue durée de vie les jay américains ils ont justement celui là l'effort spécial et voilà donc c'était tout ce qui était concernant le dealer alors oups j'ai toujours aussi un petit chiffon pour nettoyer ma tonte pour enlever l'humidité chaque matin qui aussi dans ma sac au chabon voilà donc cette série vidéo sur le matériel est terminée j'espère que ben si tu as eu toi aussi envie de faire un tour en vélo un voyage ben qu'elle te sera utile si tu as des conseils que des choses que j'ai peut-être oublié que voilà aujourd'hui j'ai ma routine mon confort ça me va très bien mais si tu as des trucs qui disent ouais fais ça ça change le ben c'est avec plaisir que tu que j'écoute aussi tes conseils allez hip hop bon 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 bon